La carte de la papesse Le livre de la chair, le livre de la vie, votre vie, la vie passée puisque la papesse regarde le passé. C'est donc un questionnement sur votre vie, ce que vous avez vécu dans cette incarnation, voire même les incarnations précédentes à partir du moment où vous croyez au principe de la réincarnation. Autre questionnement que pose la papesse, la papesse est voilée, elle est même mise entre deux voiles. Elle ne veut pas entendre les oreilles son boucher, elle ne veut pas entendre des choses. Elle est donc mise au secret. La papesse pose donc les questions des secrets des livres de la chair. La papesse vous demande donc de réfléchir aux secrets généalogiques, générationnels, transgénérationnels et psychogénéalogiques. Tout ça, la papesse vous demande d'ouvrir le livre de votre vie et de comprendre les choses qui y sont cachées. Qu'est-ce que vous ne savez pas qui vous empêche d'être qui vous êtes réellement et qui vous bloque complètement pour l'instant ? La carte de la papesse vous invite à ce moment de méditation, de réflexion, d'assimilation. La cerise sur le gâteau, c'est que le livre de la papesse, il est ouvert. S'il est ouvert, c'est qu'on y lit le texte. Il faut donc être prêt à lire le texte de sa vie. Et nous avons tous des cadavres dans nos placards. Et dans chaque famille, il y a des secrets. La papesse vous demande d'aller voir ses secrets. Ce n'est pas une carte sympathique en développement personnel. Vous me direz qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la papesse. La papesse renvoie aux secrets de notre histoire personnelle, aux secrets de notre vie passée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada